On a parlé des dix fédérations qui sont représentées ici. La fédération de Caloum, la fédération de Dixine, les fédérations de Dixine 1 et 2, la fédération de Matam, les fédérations de Ratoma 1, Ratoma 2 et Ratoma 3, les fédérations de Matoto 1, Matoto 2 et Matoto 3. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce déplacement dans un contexte de crise qui affecte notre pays. Je voudrais vous féliciter pour avoir renouvelé solennellement et fermement votre détermination à continuer le combat que nous menons ensemble depuis de longues années pour l'instauration dans notre pays d'une démocratie réelle, d'un état de droit réel, gage de la justice et d'une paix durable. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, bien entendu, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Parce que M. Alpha Condé a décidé de fermer nos bureaux, fermer le siège, et qui sont aujourd'hui occupés sans aucune base légale par les forces de l'ordre. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de l'absence de contact, que la direction nationale, les fédérations, avaient l'habitude de vivre à l'occasion des assemblées générales ou des réunions du bureau exécutif. Depuis le 18 octobre, nous sommes en train de subir, comme vous l'avez rappelé, des exactions, des privations de toutes sortes. Vous l'avez rappelé, 51 de nos militants, dont la plupart étaient en train de fêter notre victoire à l'élection du 18 octobre 2020, ont été abattus. Des centaines de nos partisans, des militants de l'UFDG ou des partis alliés regroupés au sein de l'ANAT, des centaines d'entre eux sont arrêtés et séquestrés dans les prisons d'Alfa Kondé. Deux proches collaborateurs du président, comme le vice-président Elad Jibraïma Shérif Bar, Ousmane Gawal, Diallo, Selou Balde, Étienne Soropogi, Abdoulaye Bar, Ismaël Kondé, Madik Sans Frontières et d'autres responsables de FNDC, comme Souleymane Kondé, Fonique et Mange sont arrêtés et détenus arbitrairement par Alpha Kondé. Parce qu'il ne veut pas de voix discordante. Vous savez que ces gens c'est des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques qui sont illustrés dans la lutte contre le troisième mandat. Et M. Alpha Kondé dit hier que ce n'est pas des prisonniers politiques. alors que leur seul tort c'est d'avoir exercé leur droit d'exprimer leur opinion et défendu dans les formes légales justement leur conviction. C'est des hommes politiques. On ne peut pas dire que Ousmane Gawal ou Shérif Bar ne sont pas des hommes politiques. Mais M. Alpha Kondé qui veulent attribuer des infractions qu'ils n'ont nullement commises comme la fabrication, la détention, le stockage d'armes de guerre ou des faits constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. avec sa justice inféodée il a fabriqué ces infractions et il leur colle pour leur dire que ce n'est pas des prisonniers politiques. Je reviens sur ça parce que c'est l'actualité. Qu'est-ce que M. Alpha Kondé veut ? C'est démolir l'EFDG, le principal parti de l'opposition. Décapiter le parti en arrêtant les acteurs les plus dynamiques dans l'action, dans la communication, dans la défense des valeurs du parti. 400 militants, une dizaine de hauts responsables de l'EFDG, de l'ANAD et du FNDC parce qu'ils ne veulent pas dans ce pays de voix discordantes. Je suis fier de constater que vous en êtes conscient en écoutant le discours de Bakary Keïta, le secrétaire général du comité national de jeûne, en écoutant Mme Maïmouna Bar, ancienne ministre et épouse de Ibrahim Acherif Bar, en écoutant Sorel Bangoura qui a été le porte-parole des fédérations, je me suis rendu compte que vous en êtes tout à fait conscient. Alors, ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est de sentir que vous êtes déterminés à continuer le combat pour l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie, de l'instauration dans notre pays de l'état de droit, pour que tous les Guinéens puissent jouir de leurs droits et libertés. Notre combat sera victorieux, je vous l'assure. C'est une question de temps, ne vous découragez pas. nous incarnons les aspirations du peuple malgré les adversités. Vous savez, Bakary l'a rappelé, le parti se bat pour unir et servir la Guinée, pour faire respecter les droits de tous les citoyens, pour qu'il y ait une démocratie apaisée dans notre pays. aujourd'hui qu'on nous accable à Fakondé et en train d'attribuer, comme je l'ai dit, des infractions à nos détenus et au parti. et au parti parce qu'il s'est rendu compte que nous représentions une force politique, une force électorale. Ils étaient surpris par notre capacité d'organisation, par notre victoire dès le premier tour dans cette élection du 18 octobre. Alpha lui-même, les candidats à sa succession se sont donnés la main pour démolir l'UFDG. Nous n'accepterons pas. Nous nous dépendrons et défendrons notre parti parce que nous sommes convaincus que nous incarnons les aspirations de notre peuple. Le peuple de Guinée qui aspire à la paix, à la démocratie, à la justice. L'UFDG a bénéficié du vote de l'écrasante majorité de Guinée parce qu'ils savent que nous sommes attachés à la justice. Nous sommes contre la corruption. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance. Nous sommes contre la division des Guinéens. Et ce combat, nous devons le continuer. Et je suis heureux de constater que vous êtes aujourd'hui plus déterminés qu'hier pour poursuivre le combat jusqu'à la victoire. aujourd'hui, regardez l'état de nos écoles, l'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux. Malgré les flux financiers importants qui sont venus dans le pays grâce aux exportations de bauxite et d'or, grâce à l'aide publique au développement, toutes ces ressources sont utilisées pour enrichir le plan. pour corrompre. Nous devons continuer notre travail pour redonner aux Guinéens l'espoir, pour améliorer leurs conditions de vie, pour qu'ils puissent bénéficier de la mise en valeur des énormes richesses économiques que la Providence a donné à notre pays. je suis fier de constater que vous êtes déterminés pour ce combat. Soyez sûrs que la victoire sera de notre côté. Parce que le droit et la justice sont de notre côté. Nous avons suffisamment montré notre attachement à la paix. nous sommes tous toujours attachés à la paix. Mais nous allons exiger le respect de nos droits. Les gens parlent de la paix. J'ai toujours dit qu'on n'obtient pas la paix en rappelant ses vertus et ses avantages. On obtient la paix par la justice et le respect du droit des autres. Vous connaissez nos conflits avec Alpha Conde. C'est qu'il ne respecte jamais la loi. Il ne respecte jamais ses avantages. Et il manque du respect à notre peuple. Hier, il a dit que les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Ça, c'est une insulte grave pour un peuple. C'est comme la tortue. Il faut mettre le feu derrière. C'est une injure grave. On a toujours dit qu'il n'avait pas d'égard pour le peuple de Guinée. Il n'a que du mépris pour notre peuple. Il faut que les Guinéens tirent les conséquences. Les Guinéens se refutaient être très attachés à leur dignité lorsqu'on les traite de tortues en disant qu'ils sont, qu'ils n'ont pas honte, qu'ils n'ont que peur. Il n'y a pas d'injure plus grave parce que les Guinéens sont des hommes dignes et fiers. Ce n'est pas parce qu'ils corrompent et ils chauffent, ils intimident certains qui accourent à la soupe qu'ils vont dire que tous les Guinéens sont des tortues et que pour les redresser il faut le feu au derrière. Nous n'acceptons pas ça. Les Guinéens sont des hommes et des femmes dignes et fiers. Et c'est le moment de le montrer à la faconde. Donc, je veux vous inviter à reprendre les réunions des fédérations pour continuer à sensibiliser les citoyens sur la crise que nous traversons, que le pays traverse et les menaces qui pèsent sur l'avenir de leurs enfants. Si cette dictature qu'Alpha veut instaurer est finalement instaurée, il faut que les Guinéens prennent conscience et qu'on se mobilise. Je sais que l'URDG, comme toujours, on sera en première ligne pour la préservation d'une paix juste et durable, pour l'instauration d'une démocratie apaisée mais réelle, pour l'instauration d'un véritable État de droit qui va garantir à chacun le respect de ses droits et libertés. Je compte sur vous. Moi aussi, vous avez dit que vous comptez sur moi. et je peux compter sur vous. Je ne veux pas vous infliger ici un long discours. C'est vrai, on est tous nostalgiques des assemblées générales où on est changé mais je pense que bientôt nos bureaux seront libérés et nos prisonniers, les prisonniers d'opinion détenus dans des conditions inhumaines qui sont privés de visite même celles des avocats qui sont privés de sport qui sont privés de tout au point que comme vous le savez beaucoup on a déjà arrêté beaucoup de monde. c'est par la fermeté la fidélité à nos choix responsables que nous devons obtenir exiger et obtenir leur libération. Nous comptons sur vous vous pouvez compter sur la direction nationale je vous remercie. je vous remercie. régulièrement et vous êtes hebdomadaire pour sensibiliser vous convoquez les sections les comités de base nous n'avons pas voulu que cette rencontre soit une assemblée générale tout le monde voulait venir on a bloqué beaucoup dehors parce que d'abord il y a comme vous le savez la pandémie mais également nous voulions que ce soit une réunion de travail entre la direction nationale et les fédérations donc c'est vrai que Bakary avait demandé une minute de silence pour le décès je vais passer la parole à nos imams pour prier pour le repos de l'âme de ceux qui ont perdu la vie en prison ou récemment comme Elar Sherende mais aussi des prières pour la libération sans délai de nos détenus on va donner le micro à quelqu'un qui va faire cette réunion à quelqu'un de la vie à quelqu'un